C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Cette colère à Goma en République démocratique du Congo, les familles des victimes de la répression d'un début de manifestation par l'armée il y a trois semaines ont enterré leur mort hier. Ils réclament justice, reportage à suivre. Nous ferons également réagir à ce sujet notre invité Alphonse Mendo, politologue et soutien de la candidature du docteur Denis Mukwege. L'alerte de l'ONU sur les dangers qui menacent les enfants au Soudan. Plus de 1200 enfants sont morts des suites de malnutrition et d'une possible épidémie de rougeole depuis mai dernier. Et puis à la fin de cette édition, nous irons à Kano, grande mégalopole du nord du Nigeria. Vous verrez que les sanctions de la CBAO contre le Niger voisin ont des conséquences sur le commerce dans toute la zone, reportage à suivre. Deuil et colère à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les 60 civils tués lors de la répression par l'armée d'une tentative de manifestation il y a trois semaines ont été inhumées hier. Le gouvernement a financé les funérailles, mais les familles réclament des réponses sur ce qui s'est réellement passé. Reportage de nos correspondants Justin Kabumba et Aurélie Bazaraki-Bangoula. Des larmes et des parents inconsolables. A Goma, la douleur des familles se mêle à la colère. Le 30 août, au moins 57 personnes ont été tuées lors d'une répression par l'armée d'une tentative de manifestation. Les familles n'ont eu accès aux dépouilles de leurs proches qu'il y a quelques jours. Dans ces cercueils, certains corps en état de décomposition avancée n'ont pas pu être identifiés. Le gouvernement a laissé nos frères dans des conditions inhumaines. Parce que durant presque trois semaines, nos frères étaient en train de moisir sous des bâches. Au cas de Katsindo, nous on croyait qu'ils étaient dans la mort, mais ils étaient sous des bâches. Alors en tout cas, ça n'a pas honoré les mémoires de nos frères. En pleine nuit, à la lumière de leur téléphone, certaines familles mettent en terre une cinquantaine de cercueils. Pas de deuil national comme demandé par la société civile, mais le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement. Quelques heures avant l'enterrement, il a rendu un hommage aux victimes de la répression militaire, s'inclinant devant quelques cercueils. Je voudrais souligner qu'il y a des victimes dont les familles ne se sont pas présentées, mais que le gouvernement va entièrement prendre en charge, enterrer dignement. Nous avons échangé, nous sommes tombés d'accord sur les principes d'enterrement. Les familles des victimes espèrent que la justice condamnera les responsables de cette tuerie. Six militaires de la garde républicaine, dont deux officiers supérieurs, sont jugés à Goma pour crimes contre l'humanité et non-respect des consignes. Reste à savoir si ce procès pourra répondre aux questions des proches des victimes et apaiser leur douleur. – Et avec nous sur ce plateau, Alphonse Mendo, politologue et professeur à l'université de Kisangani, soutien également de la candidature à la présidentielle du Dr Mukwege, prix Nobel de la paix. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, je voyais que vous regardiez attentivement ce reportage, votre réaction. – Vous savez, c'est très choquant de voir ces images qui sont terribles, mais surtout de voir qu'on peut avoir une armée qui massacre ses propres populations, alors que c'est elle qui est censée les protéger. Et ça fait vraiment très, très, très mal au cœur. Et ça, ça nous rappelle ce que disait déjà Thomas Sankara. – Vous savez, les militaires sans formation patriotique et civique, c'est une bande de criminels en puissance. Et c'est effectivement ce qu'on voit là. On ne peut pas appeler ça autrement. Et en plus, il y a quand même un minimum de dignité qu'on doit accorder aux morts. Comment peut-on faire ça à des êtres humains ? – Alors, je précise tout de même qu'il y a eu des sanctions contre deux militaires suite à cette répression, précision quand même à apporter. – Oui, mais les sanctions, c'est quoi ? On a mis ces gens à la disposition de la justice militaire, mais ces gens-là ne pouvaient pas faire ce type d'action sans avoir reçu l'ordre de leur hiérarchie de Kinshasa. Donc, on ne peut pas poursuivre simplement les exécutants qui sont à Goma et oublier les donneurs d'ordre qui seront à Kinshasa. Donc, c'est de ceux-là qu'on puisse parler. C'est ceux-là qui devraient répondre de ce crime. Et vous savez qu'en droit international, il y a ce qu'on appelle la responsabilité des chefs militaires et d'autres chefs. Normalement, dans un pays responsable, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur et même les chefs de l'État devraient pouvoir démissionner, répondre à ces actes, puisqu'il s'agit des hommes qui sont sous leur responsabilité. – Alors, je le disais, vous êtes soutien de la candidature du Dr Denis Moukouagé. C'est un peu l'arlésienne, finalement, depuis 2016. À chaque présidentielle, on évoque une possible candidature du prix Nobel de la paix. Et au final, il n'y va pas. Pourquoi cette fois, il irait ? Est-ce que cette fois, c'est la bonne, finalement ? – Vous savez, la situation du pays aujourd'hui, elle est catastrophique, elle est chaotique. Et c'est pratiquement notre existence en tant que peuple, en tant que nation qui est menacée. Et donc, en tant que fils de ce pays, quelqu'un qui est resté longtemps dans ce pays et qui a travaillé pendant des années et qui voit la souffrance des gens. Et pendant 41 ans, il fait que travailler. Et il accompagne les victimes de violences. Et il a vu des femmes, ensuite leurs enfants, ensuite les petits-enfants. Et donc, quand on fait ça, on se dit, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et je comprends, si vous voulez, et c'est ça, cet appel de tous les Congolais aujourd'hui pour dire, voilà, monsieur le docteur Mukwege, vous avez été celui qui a toujours été aux côtés des gens. Alors, prenez soin du Congo, prenez soin du Congo. Et c'est cela, si vous voulez, cet appel qui lui est lancé. Et je pense qu'il peut paraître insensible. – Alors, justement, est-ce que ce contexte politique est propice à l'organisation d'un scrutin ? Je rappelle qu'il y a eu cette répression à Goma, il y a eu la mort de Cherubin Okende, il y a eu ce procès aussi du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Idi Kalonda. Beaucoup disent qu'il y a un rétrécissement de l'espace démocratique. Est-ce que ce contexte, également d'insécurité, est propice à une présidentielle ? Et est-ce que le docteur Mukwege va se lancer dans un tel contexte, alors qu'il n'a pas d'appareil politique ? – Écoutez, d'abord, il faut corriger tout de suite. Il n'a pas d'appareil politique en tant que tel, mais il y a une organisation qui a été mise en place par la société civile et d'autres partis politiques qui ont rallié. Ça s'appelle Alliance des citoyens pour la réfondation du Congo, à Seren, qui a présenté des candidatures pour les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers municipaux. Et donc, il y a une machine qui s'est mise en place à travers l'ensemble du pays. Il regroupe donc plusieurs organisations qui portent cette candidature. Et donc, il y a un vrai engouement, une vraie détermination, un vrai engagement. Et on a vu aussi, le samedi dernier, comment des gens, des femmes, des enfants et des jeunes se sont mobilisés pour prendre de ce qui leur est vraiment de la nécessité pour vivre. Et ils ont donné ça pour payer la caution. On voit qu'il y a véritablement une machine qui se met en place. Une véritable révolution démocratique. Et c'est cela qui motive, si vous voulez, qui encourage le docteur Moukogedi à y aller. Mais évidemment, la chose la plus facile, c'est de dire, comme il y a une restriction de l'espace politique, il vaut mieux ne pas y aller parce que tout est déjà boutiqué. Mais si justement, c'est contre quoi il faut s'opposer. Parce que si on boycotte, c'est un boulevard qu'on laisse à ces messieurs. Et ça sera, si vous voulez, d'ici quelques années, on n'aura plus de pays. – Alors très, très rapidement, quand le docteur Moukogedi va-t-il se prononcer et rompre le silence ? – Alors vous savez, c'est une question de temps. Voyez-vous, on va avoir la fin des dépôts de candidature, c'est le 8 octobre. Et donc il a le temps pour faire ça. Et donc il a déjà, les premiers signaux sont déjà là. On voit qu'il est déterminé pour y aller. – Et il est le bienvenu, il sera le bienvenu sur notre plateau comme il l'a été précédemment pour annoncer sa candidature. Merci beaucoup Alphonse Mendo, politologue et professeur à l'université de Kissangani. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. – Je vous en prie madame. – Au Sénégal, Ousmane Sonko saisit la haute cour de justice de la CDA où l'opposant toujours aux arrêts a été inculpé début août, entre autres pour appel à l'insurrection. Il avait auparavant été condamné dans deux affaires différentes par la justice de son pays. Ousmane Sonko se tourne à présent vers la justice régionale et espère obtenir la condamnation du Sénégal. La correspondance à Dakar de Sarasako. – D'après ses avocats, Ousmane Sonko a introduit trois requêtes distinctes auprès de la haute cour de justice de la CDAO. L'opposant espère obtenir la condamnation de son pays sur 11 violations des droits de l'homme, dont la séquestration et le droit à un procès équitable. La cour a notamment été saisie, cette fois en extrême urgence, sur trois points précis. La dissolution de son parti, le PASTEF, sa radiation des listes électorales et également son arrestation. L'objectif, selon ses conseils, c'est que la cour ordonne un sursis d'ici la fin du mois, ce qui permettrait à Ousmane Sonko et ses partisans de participer à la collecte au parrainage qui doit débuter d'ici la fin septembre et qui est la première étape dans la course à la présidentielle de février prochain. Ousmane Sonko, quant à lui, se trouve toujours à l'hôpital principal de Dakar où il reçoit des soins après une grève de la faim. Ces affrontements à Port-Soudan, ils ont éclaté lundi soir entre l'armée soudanaise et une milice tribale dans cette ville côtière de la Mer Rouge qui avait jusque-là été préservée et épargnée par la guerre qui fait rage dans le pays depuis cinq mois. Et puis, c'est dans ce contexte que l'ONU a tiré la sonnette d'alarme sur la mortalité infantile au Soudan. Depuis la mi-mai, plus de 1 200 enfants sont morts des suites de malnutrition et une possible épidémie de rougeole dans des camps de réfugiés dans le seul état d'une île-blanc. Attention, certaines images peuvent être difficiles. Caroline Lambollet. Il n'a plus que la peau sur les os et ils sont nombreux dans son cœur. Des dizaines de milliers d'enfants souffrent de malnutrition au Soudan ainsi que d'autres maladies, elles aussi évitables. Plus de 1 200 enfants réfugiés de moins de 5 ans sont morts dans 9 camps entre le 15 mai et le 14 septembre. Cela est dû à la combinaison d'une épidémie présumée de rougeole et d'un niveau de malnutrition élevé. Malheureusement, nous craignons que ce nombre continue à augmenter en raison des ressources limitées. Les décès ont été enregistrés dans l'état d'une île-blanc. Il accueille des milliers de personnes alors que les combats font rage entre l'armée soudanaise et les paramilitaires du FSR dans la capitale et ailleurs. Beaucoup de ses enfants étaient originaires d'Ethiopie et du Soudan du Sud voisin. Les combats ont aussi durement touché les infrastructures sanitaires. 56 attaques ont été recensées à ce jour et environ 70 à 80% des hôpitaux dans les états touchés par les combats sont désormais hors service. Dans ce camp de réfugiés dans l'état d'une île-blanc, les employés et humanitaires sont à bout de souffle. Chaque jour, il voit arriver des nouveaux patients souffrant de rougeole, de diarrhée, d'infection des voies respiratoires et de plus en plus de paludisme. Pour les 70 000 personnes que comptent ce camp, nous devrions disposer de 7 centres de santé. Pour le moment, nous n'en avons qu'un seul. Par conséquent, il nous faut plus de financement. Selon l'ONU, des milliers d'enfants, dont des nouveaux-nés, risquent de mourir dans les mois à venir. Après plus d'un mois de sanctions économiques de la CDAO contre le Niger, l'impact se fait ressentir au Nigeria. À Cano, grande mégalopole du nord du pays, des commerçants viennent de tout le Sahel se ravitailler en céréales et en produits manufacturés. Notre correspondant, Moïse Gomi, s'y est rendu reportage. Ici, à Dawano Market, le plus grand marché de céréales d'Afrique. Mala Maladji Ibrahim a licencié les trois quarts de son personnel. Avant la fermeture de la frontière avec le Niger, une cinquantaine de manutentionnaires préparaient chaque jour des tonnes de sacs de haricots. Le blocus du Niger décidé par la CDAO a réduit l'activité de ce grand commerçant de moitié, du jour au lendemain. Honnêtement, nous sommes tous malheureux. Tant nos clients que nous-mêmes. Les fournisseurs ne sont pas contents et tant que nous ne recevons pas de commandes, ils ne font pas de bénéfices. Donc nous sommes tous perdants. Situation identique chez ce grossiste de produits électroménagers. Plus de cinq ans qu'Abouti, Oumé réalise 40% de son chiffre d'affaires au Tchad et au Niger. En l'espace de quelques semaines, l'embargo ouest-africain a eu un fort impact sur ses ventes vers ces deux pays. Abouti craint que le bras de fer entre la CDAO et l'agent de Niamey s'éternise, car sans le Niger, il ne peut plus livrer jusqu'au Tchad. Je suis sûr que nous pouvons survivre sans le Niger, mais nous nous en sortons mieux avec. Aucune entreprise n'aimerait perdre 30% de sa clientèle. C'est énorme, absolument, c'est quelque chose que vous n'aimeriez pas perdre. Plusieurs semaines que ces deux camions sont à l'arrêt dans la périphérie de Cano. Ces deux chauffeurs préfèrent rester ici, malgré des conditions de vie assez rudimentaires. Ils sont censés livrer leurs cargaisons dans le sud du Niger, dans les régions de Zinder et de Difa, essentiellement les marchandises non périssables, déjà payées par les clients nigériens, qui s'impatientent de l'autre côté de la frontière. Nous sommes coincés ici. Nous essayons de partir, sans succès. Et cela ne sert à rien d'aller attendre la frontière. Nous sommes donc restés près de chez nous. La crise du Naira, puis la fin des subventions au carburant, le blocus économique du Niger par la CDAO pourrait être l'épreuve de trop pour de nombreux commerçants de Cano. La question de la survie pourrait bientôt se poser pour des dizaines de milliers de PME, dans ce hub économique du nord du Nigeria. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Reste avec nous. L'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada